Plus de 500 personnes ont assisté à la conférence baptisée « Partager les opportunités de développement de la modernisation ». Cet événement visait à promouvoir la coopération industrielle entre la Chine et l'Afrique à la suite du sommet du Forum sur la coopération Chine-Afrique qui vient de se terminer à Beijing. L'accent a été mis sur une initiative nommée « 100 entreprises et 1000 villages » lancée par l'Alliance des entreprises chinoises en Afrique pour la responsabilité sociale. Ce programme aurait profité à 10 000 personnes en Afrique grâce à des initiatives visant à protéger les droits et les intérêts des femmes et des enfants, l'environnement et le soutien au développement communautaire. Les invités à la conférence ont évoqué leurs espoirs de coopération future. Il est certain que nous attendons beaucoup plus de coopération, en particulier dans les domaines de l'énergie. Mon pays est confronté à un défi majeur en matière d'énergie. La Zambie subit les effets du changement climatique et des sécheresses et la capacité de production d'électricité a été réduite à néant. Nous devons donc diversifier nos sources d'énergie en développant les énergies solaires et éoliennes. Oui, nous nous attendons à une coopération accrue, car comme je l'ai dit, la Chine est le plus grand partenaire commercial du Kenya. Et maintenant, nous voulons nous positionner pour que le Kenya soit le plus grand partenaire d'investissement. Nous voulons qu'ils investissent et produisent des produits agricoles ou industriels et les vendent au reste du monde, mais aussi vers la Chine elle-même, car on peut voir que le président Xi Jinping est en train d'ouvrir le marché chinois, et nous voulons en profiter. La conférence a également lancé le livre bleu « 100 entreprises et 1000 villages » sur les avantages partagés avec l'Afrique. Les invités ont échangé leurs points de vue sur les opportunités de développement et de modernisation, mais aussi sur les politiques de commerce et d'investissement. La conférence est l'un des exemples d'initiatives mises en œuvre par le président chinois Xi Jinping pour faire avancer la modernisation lors de la cérémonie d'ouverture du sommet du FOCAG cette année. La coopération industrielle chino-africaine est essentielle et permet un soutien solide à la construction d'une communauté d'avenir partagé chino-africaine dans l'ère nouvelle. La coopération industrielle